Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de Vincent Le Cavalier au repêchage de la LHGMQ? C'est connu que plusieurs équipes de la LHGMQ ou de ligues canadiennes de hockey utilisent des stratégies pour repêcher des joueurs, même s'ils ne sont peut-être pas supposés se faire repêcher. En 1996, Vincent Le Cavalier était unanime pour sortir numéro 1. Le Cavalier, ça ne lui tentait pas d'aller jouer pour les voisins de Laval. Fait qu'il a dit « Moi, je vais aller jouer dans les programmes américains ». Fait que quand un gars te dit « Je vais aller jouer dans les programmes américains », ça ne te tente pas de repêcher 1er, 2er ou 3er au total. Sauf que si tu t'appelles l'Océanique de Rimouski et que tu as eu une entente avec Vincent Le Cavalier de « Si on est capable de te repêcher, bien regarde, on te repêche ». Puis que Le Cavalier fait « Parfait, on va venir jouer pour vous », ça fait que ça crée des moments que le monde ne s'attendait pas. Cette photo est lors de la sélection de Le Cavalier, mais ce que vous ne savez sûrement pas, c'est que Le Cavalier était caché dans une voiture dans le parking de l'aréna. Quand la troisième sélection s'est fait retentir dans l'aréna, qui qui rentre dans l'aréna? Vincent Le Cavalier. Le monde était sous le choc parce qu'il se demandait ce qu'il allait se passer. L'état-major de l'Océanique de Rimouski monte sur l'estrade, sélectionne le jeune prodige québécois, et le monde du hockey est littéralement sous le choc. Ça n'a pas été la dernière fois qu'un jeune joueur de la LHMQ a choisi la place où il voulait aller jouer. Un nom célèbre qui peut nous revenir en tête, qui est quand même assez récent, Nathan McKinnon avait refusé d'aller jouer pour le Dracar de Beckham. L'histoire est quand même une scène. Je viens de positionner partout, j'ai la COVID partout dans mon bureau, mais l'histoire est vraiment une scène pour vrai. Il y a plein de clubs de même qui ont le pouvoir de faire changer l'idée des jeunes de jouer avec le système sans être nécessairement publiés. Les remports de Québec, c'est comme ça aussi. Je veux dire, il y a plein de joueurs qui veulent aller jouer dans les programmes américains, mais vu qu'on le cache, c'est un peu plus facile d'attirer des jeunes joueurs américains.